J'ai la joie d'accueillir Éric Laurent, qui conversera avec Christiane Alberti. Éric Laurent va parler sous le titre « Parler et dire le faux sur le vrai ». À vous, Éric Laurent. Bonjour. Oui, la matinée s'est terminée par une lecture de Marie-Hélène Brousse de la prosopopée de Lacan, publiée en 1956. Eh bien, à la fin de cette journée, je vais en proposer une autre lecture. Je l'introduirai par le commentaire que rajoute dix ans après Lacan dans « La science et la vérité ». Je le cite. Je vais essayer d'y mettre le ton. « Pensez à la chose innommable qui, de pouvoir prononcer ces mots, moi la vérité je parle, irait à l'être du langage pour les entendre comme ils doivent être prononcés dans l'horreur. » Peu de temps après, dans le séminaire dix-sept, à la fin, Lacan nous donne une approche de cette chose innommable en commentant des textes qui sont une des références majeures. Désolé, ce n'est pas possible dans cette table. C'est Syrie qui est une des références de son apologue, c'est-à-dire Balthazar Gracial, qui, dans le Criticone, imagine la ville idéale de la vérité dans la splendeur de l'évidence. Je cite Gracial. « Les maisons étaient en cristal, aux portes et fenêtres ouvertes à deux bâtons. Il n'y avait pas de traîtresse, jalousie, ni de couverture de camouflage. Même le ciel y était très clair, très serein, sans brume d'embuscade. Mais sa joie ne dura pas longtemps, ô héros qui s'y avance. Se dirigeant vers la grande place où se trouvait le palais transparent de la vérité triomphante, ils entendirent, avant de l'atteindre, des cris immenses comme sorties de la gorge de quelques géants. « Gare au monstre, gare à l'ogre, sauvez-vous tous, ça y est, la vérité a accouché. Un fils hideux, odieux, abominable, il arrive, il vient, il vole. » À cette épouvantable clameur, chacun prie la fuite. Fin de citation. Au chapitre suivant, le héros apprend que le monde n'est pas transparent, qu'il est tout chiffré. Et il s'interroge. Alors, toutes les vérités sont chiffrées ? Je te répète que oui, de la première à la dernière. Et de plus, il attend, il apprend, que le monstre qu'ils ont fui est la haine, la fille aînée de la vérité. On voit combien le moraliste gratian précède le discours psychanalytique. Nous avons vu au Capitole la voix de la haine accouchée de la vérité complotiste sous la guise de ce sujet coiffé de sa tête de bison, chaman de QAnon, qui voulait pendre ce pauvre Mike Pence. Il faut laisser la place libre de la vérité. Elle doit rester cachée. Toute tentative de la montrer, de la dire toute, revient à dire un mensonge plus ou moins effroyable. En 1956, dans la première version de sa prose au Popée, Lacan énonce les soi-disant vérités que l'époque de la guerre froide voulait tenir pour sûr d'un côté et de l'autre du rideau de fer. Je le cite. « Le marché mondial du mensonge, le commerce de la guerre totale et la nouvelle loi de l'autocritique ». C'étaient les fakes de l'époque, le mensonge du marché, côté capitaliste, le doux commerce menant à la guerre totale et les procès de Moscou comme vérité du régime. C'est ce point que reprend Lacan dans l'envers de la psychanalyse pour le préciser. « Rien n'est incompatible avec la vérité, on pisse, on tousse, on crache dedans, c'est un lieu de passage, ou pour mieux dire, d'évacuation, du savoir comme du reste. » Dire que la vérité est un lieu d'évacuation, c'est affirmer les liens de la vérité avec le langage. Car c'est Locke qui a fait du langage un égout, en anglais, « the great conduit », le grand égout où l'homme répand ses mensonges sans pour autant, disait-il, arriver à corrompre les sources du savoir. Les mensonges sont autant d'objets de déchets qui passent. Pour autant, Lacan met en garde les psychanalystes qui veulent se tenir au lieu de la vérité. Je le cite. « Il est notable que j'ai mis en garde le psychanalyse de connoté d'amour ce lieu à quoi il est fiancé par son savoir. Je vous le dis tout de suite, on n'épouse pas la vérité. Avec elle, pas de contrat, pas d'union libre encore moins. La vérité est séduction d'abord et pour vous couillonner. Pour ne pas s'y laisser prendre, il faut être fort, ce qui n'est pas votre cas. Voici par l'ège, dit Lacan au psychanalyse, ce fantôme que je haile. Car en effet, s'il y a quelque chose que Lacan dénonce, c'est la posture des analystes qui croient se pouvoir se tenir au lieu de la vérité sans avoir à passer par le savoir, qui seul permet de défaire les croyances à la vérité. La séduction de la vérité, on peut vouloir s'y tenir. C'est le ressort de la position anti-intellectualiste dans la psychanalyse ou encore celle des tenants de la clinique séparés de la théorie ou de l'écoute sacralisée censée venir de la source même de l'inspiration. Cette illusion est un point de faiblesse du psychanalyste dont Lacan parle, c'est-à-dire de nul psychanalyste en particulier. C'est une fiction que Lacan convoque mais pour l'attacher au savoir. Ce n'est pas de la vérité qu'on apprend. On doit le savoir. Le goût de vérité, c'est ce qui peut s'en écrire. C'est ce qu'il a quand le dit au début du séminaire 17, je le cite, « La vérité n'est pas à manier hors de la logique propositionnelle où on en fait une valeur réduite à l'inscription. » Une lettre, le maniement d'un symbole. Cet usage est très particulièrement dépourvu d'espoir. C'est bien ce qu'il a de salubre. Fin de citation. À condition de laisser dans le langage la place du vrai sur le vrai libre, alors peut s'y manifester l'inconscient comme savoir, c'est-à-dire comme rupture, brisure, rature de la chaîne langagière des échanges, de la soi-disant communication. Le savoir ne doit pas non plus occuper la place de la vérité. Et Lacan reformule ainsi la mise en garde de Heidegger que je cite « Rien ne résiste plus » « Ne résiste plus » Non, c'est pas comme ça que ça doit être lu. Rien ne résiste plus aux ailes du savoir lorsque la capacité technique de dominer les choses se déploie en une agitation sans fin. C'est précisément dans ce nivellement omniscient d'un savoir qui n'est plus que savoir que la révélation sombre dans l'apparente nullité de ce qui n'est même plus indifférent, de ce qui n'est plus qu'oublié. Fin de citation. Lacan généralise et déplace la mise en garde de Heidegger en reprenant le terme « défroyable » qu'utilise Graciane. Ce qu'il y a d'effroyable dans la vérité dit Lacan, c'est ce qu'elle met à sa place. Le savoir dont parle Lacan n'est pas celui de la technoscience. C'est pourquoi je ne crois pas que la psychanalyse doit être considérée comme une science. C'est un jeu avec la science. Ça a une respiration introduite dans la science. Le savoir dont il s'agit, c'est ce qui se recueille, qui se dépose dans une psychanalyse particulière. C'est l'inconscient comme appareil d'abord de la jouissance comme réel. C'est le seul savoir sur la jouissance à la portée du sujet. Le programme de jouissance du fantasme s'appuie sur la pulsion comme « tribe » en allemand et se dégage des effets de vérité. Le « tribe » a pu être traduit par Lacan comme « dérive de la jouissance ». C'est ce point que Jacques-Alain Miller a mis en valeur dans son commentaire de l'espe d'un laps « le vrai est à la dérive quand il s'agit de réel ». C'est-à-dire qu'il est lié à la pulsion et que la vérité est sœur de jouissance. Le refus du passage par le savoir du saint pour viser directement le vrai sur le vrai à un autre visage. C'est celui du sujet qui se refuse à toute dérive de l'inconscient. Celui qui s'installe par sa parole en le sachant ou non au lieu du faux sur le vrai. C'est le bouchon, c'est le fake absolu. Je ne sais pas si mon micro est activé. Oui, il est activé. C'est bon. Oui, bonjour et merci cher Éric pour votre intervention qui pose des questions essentielles pour situer le débat que nous avons eu tout au long de la journée et pour se situer dans le débat. Plusieurs choses m'ont intéressée dans ce sens. Pour commencer, je voudrais souligner le mouvement, le parcours que vous avez dégagé depuis la question de la vérité comme chose. Moi, la vérité, je parle à la vérité comme place. Soit un mouvement qui part de la position de Lacan dans les années 50 où le sort radical que Lacan réserve à la vérité c'est de la situer non pas dans le registre de la pensée ou de la connaissance mais de la situer comme chose dans le registre des choses et le passage magnifique que vous avez fait résonner de Balthazar Gratian fait entendre ça. La vérité dont il s'agit n'est pas bonne à dire et le réel qu'elle dénude n'a rien d'apaisant. Donc là, c'est le versant la vérité et du côté de la chose qui parle, c'est la vérité qui parle donc dans le registre du dire. Et dans les années 70 vous soulignez vous avez fait valoir la vérité comme place comme lieu extérieur au discours et vous faites valoir qu'il est tout à fait essentiel de laisser libre la place de la vérité la place de la vérité vraie si on veut que se manifeste le savoir inconscient comme disjoint en tout cas disjoint de la vérité qui serait strictement formelle tautologique comme le rappelait Laurent Dupont dans son introduction donc il me semble que c'est tout à fait éclairant c'est-à-dire elle a situé comme place extérieure au discours on saisit qu'elle ne peut pas tout englober qu'elle ne peut être que midite et même Lacan va jusqu'à dire elle n'est peut-être qu'absente elle doit rester cachée donc qu'on ne peut pas tout la dire finalement ne nous dispense pas de ménager le lieu de la vérité ça ça m'a semblé très très important dans votre propos au-delà de ce qu'on dit de maintenir la question de la vérité et au fond tout ce parcours montre que jusqu'à la fin Lacan maintient la question de la vérité comme essentielle à l'expérience de l'analyse l'expérience de l'analyse comme expérience de vérité le sujet il est ramené dans tous les cas à la question de la vérité il est ramené à ce qu'il dit dans le simple fait de parler il est ramené à ce qu'il y a de mensonge dans ce qu'il dit et donc au fond qu'on ne puisse pas dire toute la vérité qu'on ne puisse pas la formuler ne nous empêche pas de prendre position quant au mensonge qui lui peut être formulé qui peut être qualifié comme contre-vérité donc de ce point de vue il me semble que le parcours que vous avez effectué montre que la psychanalyse est exemplaire de ce point de vue ce n'est pas parce que la vérité est menteuse qu'au fond on ne peut pas attendre de l'analyse et dans l'analyse je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais en tout cas un rapport droit à la vérité alors ça a plusieurs conséquences donc je vais en venir à ma première question ça a des conséquences au niveau politique dans l'exercice du pouvoir au fond dans une démocratie la question du vrai et du faux est irréductible elle reste irréductible il s'agit de faire la guerre aux contre-vérités qui font la base de tous les révisionnismes actuels et ça a des conséquences dans la pratique puisque ça implique comme vous l'avez montré un certain maniement de la vérité dans la pratique de la psychanalyse alors est-ce que vous pourriez revenir sur ce maniement de la vérité qui à la fois se déprend du monstre de la vérité et en même temps laisse la place libre de la vérité vraie disons donc c'est un premier axe de question oui c'est un axe puissant et en effet je vous remercie de souligner cette opposition au fond de la chose et de la place puisque c'est ce qui s'oubliait en lisant le terme de chose on a longtemps lu la chose comme précisément ce qui était un plein alors que pour Lacan la chose freudienne c'était précisément au lieu du vide qu'elle venait et que c'est ni n'y avait de dire que la chose freudienne parlait c'était effectivement dire que la vérité ce qui disons la vérité de la jouissance ne convient pas au langage la première expérience de jouissance c'est précisément faire l'expérience que cet indicible que ce qui vient d'arriver n'a pas de mots pour le dire c'est bien pour ça qu'il faudra les trouver et que ça va parler cet indicible va se manifester entre les lignes va se manifester par la rupture de toute communication par ailleurs nous disons la vérité mensonge c'est que en effet la première des paradoxes de l'expérience de vérité que la psychanalyse c'est que le sujet y rencontre la dénégation que le vrai commence par le faux pour savoir où est sa maman il faut d'abord commencer par dire ce n'est pas ma mère et après on peut cheminer vers le vérité de la jouissance ce qui se dit d'abord c'est non ce n'est pas ça et que nous cheminons vers le vrai par le faux et nous le retrouverons ensuite la vérité restera menteuse vous disiez enfin en effet en démocratie les leçons de la psychanalyse sont évidemment convoquées dans les péripéties que nous voyons à l'œuvre qui nous révèlent qu'il suffit d'un tout petit bouger dans la tranquillité des idéaux pour que se révèle comme le disait Damien Guyonnet que le lien social est avant tout paranoïa et que pour s'en défendre on dit il faut se défaire des mensonges pour aller vers la vérité ou bien de dire nous laissons la place à la science d'où le fait que faire des comités scientifiques est la première des choses que fait en effet Biden pour bien montrer que c'est un disciple de la vérité on restaure la dignité de Fauci d'accord mais là c'est en fait éviter l'os de l'affaire puisque c'est faire essayer d'installer la science à la place de la vérité et qu'en effet elle peut être tout aussi bien rejetée par les complotistes de tout poil la science nous ment si on veut en faire le lieu de la vérité elle aussi elle se fracassera sur la vérité du complot qui comme souligne très bien Jacques Hanna et c'est pas un mensonge c'est un mime de la science c'est d'installer en effet une vérité alternative et que nous devons en démocratie précisément veiller à ce que cette place de la vérité reste vide et qu'elle ne soit pas non plus occupée par les différents comités qui peuvent être à l'occasion convoqués pour l'occuper mais qu'elle doit être prise dans sa dimension d'impossible à dire toute et donc que jamais la vérité ne peut être disons baïonnée par le there is no alternative il nous reste je crois deux minutes c'est ça ? trois minutes ? non ? il reste combien de temps ? je peux prendre cinq minutes de plus donc il reste huit minutes voilà d'accord donc oui j'aurais voulu discuter sur un deuxième axe qui m'avait intéressée dans votre texte donc qui est l'axe plutôt de la vérité dans sa connexion au réel via le savoir donc vous dites ce n'est pas de la vérité que l'on apprend on doit le savoir donc vous rappelez que pour Lacan le mot de vérité n'est pas manié en dehors de la logique propositionnelle c'est-à-dire en dehors d'une articulation strictement symbolique voire tautologique et par rapport à ça vous situez donc la question du savoir et le caractère salubre de la vérité quand elle est comme ça strictement formelle alors ce n'est pas de la vérité que l'on apprend on doit le savoir ça m'a paru avoir d'emblée une résonance clinique pratique à savoir que dans l'analyse on peut avoir des effets des émergences de vérité par exemple à propos d'un rêve mais qui sont sans véritable effet sur nous qui ne portent à conséquence que quand ils se constituent en savoir au-delà d'un simple dévoilement il me semble toute la marge entre une vérité qui produit des effets en termes d'allègement mais qui tourne court et une vérité qui constitue un progrès dans le savoir alors ma question porte sur le savoir du symptôme que vous évoquez puisque le savoir c'est toujours une articulation de signifiant dans un lien de raison comme dit Lacan alors comment l'entendre à propos du symptôme si on considère que c'est plutôt une agrafe enfin le symptôme une agrafe entre le signifiant et le réel comment entendre le savoir en ce sens est-ce que c'est une nouvelle forme de savoir est-ce que c'est des bouts de savoir comme l'évoquait Victoria ce matin voilà oui en effet on peut et les différents témoignages des Aeux qui ont décrit ce moment charmant d'une analyse où ce sont les noces avec l'effet de vérité c'est un des bons moments du parcours il n'est pas d'ailleurs continu je veux dire il y a des moments où on s'en éloigne puis on les retrouve et finalement ça scande le déroulé d'une analyse mais si l'on veut se retourner sur les faits de vérité Lacan dit Eurydice deux fois perdu si je veux me retourner vers l'effet de vérité c'est déjà passé c'est fini je ne peux pas le tenir dans ma main je ne peux pas en faire un concept l'attraper et il faut que ça se dépose en effet sur ces effets de vérité qu'il touche à cette dérive à un savoir sur la jouissance et que là se dégage peu à peu quelque chose qui n'est pas l'Eurydice perdu et qui est le programme du fantasme comme tel et qui arrive à se en se tracer à la fois comme lettre comme parcours comme topologie et qui finalement touche grâce à l'intervention de psychanalyste à l'occasion arrive à de cet effet de vérité en faire réellement une trace de savoir qui s'est déposée et pour cela il faut à l'occasion y mettre le ton bien alors je voulais ramener ici une citation de Lacan puisque vous avez évoqué ce passage du séminaire 17 et que vous évoquez l'actualité où Lacan indique à propos justement du caractère formel d'une vérité qui serait tautologique donc à la fois il évoque son caractère salubre au fond c'est ça qui fait l'efficacité de la science et il évoque que néanmoins partout ailleurs et nommément chez les analystes je dois le dire et pour cause les analystes femmes ils provoquent un curieux frémissement de l'ordre de celui qui les pousse depuis quelque temps à confondre la vérité analytique avec la révolution oui c'était en effet dans ces années la position du féminisme de l'époque où un certain nombre d'analystes femmes étaient très séduites par Antoinette Fouque et le mouvement qu'elle animait qui se voyait comme un lien direct la position de l'analyste et de la révolution et que ça devait être mis ensemble d'un même tenant et ça séduisait beaucoup non seulement les analystes femmes mais ça séduisait aussi beaucoup Serge Leclerc qui était un analyste éminent et Lacan a pris ses distances vis-à-vis de cela comme il a pris ses distances et c'est l'occasion de le rappeler de ce qui était tout ce qui poussait à la considération de par exemple la libération de la pédophilie et que les pétitions des années de la fin des années 70 dont on nous rabat les oreilles à propos du cas soit du témoignage de Springora soit du dernier scandale sexuel de disons que Camille Kouchner a révélé précisément Lacan n'a jamais signé ces pétitions-là et il n'a pas encouragé ses élèves à la signer ou à les signer et c'était prendre ses distances avec cette fausse perspective qui était libération sexuelle ça va mener à la révolution et cette cette perspective donc qui menée par un certain nombre de sujets qui en effet justifiaient disons leur position à l'occasion de pratiques perverses voulaient en profiter pour les faire reconnaître et il n'y avait pas que Gabriel Metzneuf qui était dans cette position-là et Lacan lui a au contraire avec tout le tact nécessaire disjoint ce qu'il a appelé le discours de l'hystérie qui était le nom qu'il avait donné au discours féministe comme tel le discours de l'hystérie séparé du discours de l'analyse du discours universitaire et du discours du maître et ce qui a donné ça aussi une respiration une marge de manœuvre pour ces confusions qui auraient occupé la place de la vérité par la soi-disant libération sexuelle Oui donc ça ça résonne dans effectivement dans le contexte d'aujourd'hui où justement on peut on peut mesurer à quel point la position de Lacan est subversive justement et comment elle permet de lire les mouvements subversives c'est-à-dire elle ne se trompait pas dans ce qu'il faut appeler subversion à l'époque à l'époque ceux qui se pensaient subversifs c'était ceux qui voulaient absolument inscrire dans la loi la possibilité de la pédophilie et ils se pensaient subversifs et précisément Lacan s'est mis en garde avec l'extraordinaire séminaire 17 qui est une jonglerie qui est un judo extraordinaire avec tous les discours de l'époque pour essayer de les mettre à leur place subversion n'est pas révolution subversion peut être révolution elle peut l'être la subversion du sujet n'est pas assez mais tout dépend de ce qu'on appelle révolution puisque révolution en effet peut contenir cet aspect retour à la case départ on fait un tour complet et un nouveau maître arrive et dit maintenant tous au travail comme un brillamment fait Staline ou Napoléon